... Mesdames et messieurs, nous sommes honorés de vous s'envoi en nombre. Justement, nous allons revenir sur le discours du président de la République à Kisangani, après l'ouverture où il va procéder à l'inauguration de l'aéroport international de Kisangani. On en parle aujourd'hui avec Georges Yelalambiro. Lui, personnellement, comme acteur politique, comment il analyse tous les discours du président de la République ? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les peuples congolais, bonjour les frères, les compatriotes et surtout les mamas qui sont tous dans le cadre de déplacer. Mes frères qui souffrent dans le cadre de déplacer, je vous dis encore bonjour ou alors bon après-midi. Je n'ai pas beaucoup à donner, seulement je vous salue et bonne écoute. Alors, nous allons parler ensemble durant les 20 bonnes minutes du discours du président de la République à Kisangani, point par point. Mais je préfère d'abord que nous commençons par sa confirmation propre devant la population sur la révision de la Constitution. On en parle aujourd'hui, ce n'était pas les ondis, mais lui-même les confirme. Peut-on dire que c'est lui qui a envoyé Kabouya dans le public pour en parler ? Tout d'abord, le changement de la Constitution, ou la révision de la Constitution, c'est constitutionnel. Ce n'est même pas ce qui est de qui l'a dit. La Constitution elle-même a prévu ça. Et cette Constitution, je le répète encore aussi, nous, à 2006, nous n'avons jamais accepté cette Constitution. C'est ce que nous avions déjà fait dans un meeting, c'est-à-dire qu'il a exprimé ce que nous avions déjà fait en 2006. Et réellement, cette Constitution qui nous gère aujourd'hui, elle n'est pas adaptée à la réalité congolaise d'aujourd'hui. Elle doit être changée. Et ce n'est même pas Kabouya qui l'aurait dit, qui appréciait le changement de la Constitution. Non. Il y a plusieurs personnes qui l'ont avoué avant même Kabouya. Je voyais Mouzito, je voyais Noël Chani, je voyais presque tout le monde qui disait que cette Constitution est une émanation de belligérat. Elle ne doit plus exister avec l'évolution de la République aujourd'hui. C'est pourquoi, moi j'ai dit, Félix n'a fait que ce que les autres avaient déjà dit. Et lui, attaqué le chef de l'État, maintenant il a martelé que nous sommes en train de constituer une équipe qui réellement va s'occuper de réviser une nouvelle Constitution. Et c'est ce que c'est de se mettre à qui au peuple congolais. Et après, nous allons commencer une nouvelle phase politique avec une nouvelle Constitution. Et c'est normal comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui doit étonner les gens. Pourquoi aujourd'hui mettre en cause une Constitution qui lui a permis d'accéder à la taux du pays ? C'est la même Constitution qui lui a permis d'être présente avec le gouvernement. Mais oui, même si la Constitution n'existait pas, croyez-vous qu'il ne serait pas aussi président ? Même si c'était une autre Constitution à part celle d'aujourd'hui, est-ce que vraiment les personnes n'avaient pas accéder au pouvoir ? Non, ce n'est pas la Constitution qui lui a donné ce qu'est le pouvoir. C'est le peuple congolais. Et le peuple congolais, s'il décidait autrement aujourd'hui, c'est qu'il devait partir. Ce n'est pas la Constitution. Mais cependant, maintenant, comme on gère le train de la République avec la Constitution, il faudrait maintenant qu'on nous fasse une Constitution qui est adaptée aux réalités congolaises. Voilà là où nous sommes. Et moi, je pense qu'il s'existe, il faut qu'il y ait une nouvelle Constitution. Avant de parler de la situation, de sa part, il a fait savoir que c'est une demande de la population congolaise de bien vouloir changer la Constitution. Mais attendre un PC se opposa à l'exemple de Katumbi qui fait savoir que si cela serait changé aujourd'hui, c'est juste pour briguer un troisième mandat, est-ce que c'est une vérité ? Moi, je pense que c'est cette question qu'on lui a posée à Ksangan. Il a dit, donner un troisième mandat, c'est une question du peuple. Si le peuple trouve qu'il faut un troisième mandat, on va le lui apporter. Mais si le peuple trouve que non, il ne mérite plus un troisième mandat, il ne peut pas l'avoir. Pourquoi ? Seul le peuple peut décider d'un nouveau mandat ou non. Seul le peuple. Et le peuple n'est pas du pays. Moi, je sais très bien que le peuple ne peut accorder qu'un mandat à partir des faits congrès, des réalités faites sur terre. Le peuple le voit seulement. Vous nous avez construit combien de kilomètres de route ? Vous méritez alors finir votre route. Vous nous avez construit combien d'écoles ? Vous nous avez construit par exemple combien d'hôpitaux ? Vous nous avez payé combien d'argent de l'État ? Des choses comme ça. Mais ce n'est pas dire que parce qu'il est au sommet et il ne va rien faire et il va le faire un troisième mandat. Non, 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 ce n'est pas comme ça. On a tas de réalisations. Il faut les acquis déjà, il faut les consolider et augmenter d'autres pour que le peuple lui fasse encore confiance. Ce n'est pas cette constitution. C'est question du peuple. Le peuple pourra décider, oui ou non, d'un troisième ou d'un autre mandat. Un peuple est mérité par la guerre aujourd'hui, par tout ce qui se passe au pays. Pensez-vous, c'est leur souhait de voir les changements de la constitution ? Moi, je pense que oui, la guerre est là, mais la guerre ne sera pas éternelle. La guerre prendra fin. Mais est-ce que c'est le souhait de cette population qui est en train de souffrir aujourd'hui ? Oui, non, non. D'abord, le peuple de l'Est a besoin de la paix, je sais. Mais aussi, cette guerre est-il aussi émane à la chaîne de la mauvaise constitution que nous avons ? Comment ? Vous le savez bien. Comment ? Si, par exemple, la constitution n'accepte pas qu'il y ait des personnes, par exemple, des personnes mal intentionnées, ils ne passent pas à vouloir défendre la constitution pour aller faire la rébellie. Parce que cette constitution, à l'article, par exemple, 60, 60, ce n'est pas 60 combien, ce n'est pas 64. Parfois, elle se contredit. Non, tout Congolais a le devoir de chasser quiconque qui pourrait prendre le pouvoir en dehors de la constitution. En 1963, elle dit, non, nous sommes, donc tout Congolais a le devoir de faire la guerre à quelqu'un qui voudrait, par exemple, avaïr notre pays. Et puis, les gens viennent avaïr notre pays et le peuple est inférieur. Vous voyez cette contradiction. Alors que la constitution dit, tout Congolais, petit ou grand, quand il y a agression, nous tous devons nous liguer ensemble pour aller bouter dehors l'ennemi. Mais cette constitution nous le dit comme ça, mais quand l'agression est là, encore, nous croisons les bras. Ça dit que c'est une question qui n'est même pas appliquée. Est-ce que cette question vaut la peine vraiment ? Qu'est-ce que nous faisons, nous, à Goma, à partir de cette constitution ? Non, nous sommes autorisés, à 1963, d'aller faire même la guerre au Rwanda parce que les Rwandans nous agressent. Elle est là, n'est-ce pas ? Mais le peuple est bras croisés. Pour vous dire que c'est une constitution qui n'a pas sa raison d'être. Est-ce qu'on peut parler sa raison d'existence, mais il n'y a pas les hommes pour l'appliquer ? Non. Elle n'est pas d'abord appliquée. Les hommes sont là. N'est-ce pas que moi, avec vous, nous sommes là. Et quel est l'article 63 maintenant ? Les hommes sont là. Mais, pourquoi garder une chose comme celle-là, qui ne nous sert presque à rien ? Nous devons la changer. Elle est claire, elle fait savoir que le président de la République, Azan Ampifo, c'est-à-dire le pouvoir de réunir les deux chambres en congrès pour déclarer la guerre. Oui. Mais le président de la République n'a pas aussi comme il le faut. Est-ce que c'est le problème de la Constitution ou de l'homme en soi ? Non. La Constitution dit ceci. Il doit faire asseoir les deux chambres de parlement et puis déclarer la guerre. N'est-ce pas ? Et maintenant, est-ce que ces chambres-là sont aussi disposés à être réunis ? Mais il y a l'ensemble qui est là, il y a le Sénat qui est là. Mais est-ce qu'ils sont disposés à faire ça ? Alors que le gouverneur de l'Étour a dit, même parmi ces gens-là, il y a l'un qui sont avec l'ennemi. Il l'a dit. Est-ce qu'ils sont disposés réellement à autoriser ce qui est de faire la guerre ? Alors qu'ils-mêmes sont d'abord les premiers rébelles. Mais cette question n'a jamais été abordée pour savoir si l'ensemble est prêt ou elle n'est pas prêt, si le Sénat est prêt ou il n'est pas prêt. Et pourquoi cette même assemblée avec ce président ne pas dire, Monsieur le Président, la République est maintenant quelque part. Venez initier ça, nous voulons nous asseoir pour qu'il y ait la guerre. Même les deux chefs, chambres hautes et chambres basses. Parce que la République n'est pas seulement Félix. Surtout, moi je vois, le peuple congolais, naïf que vous êtes, que nous sommes. Pourquoi ne pas nous réveiller un jour où aller au Rwanda là-bas ? Parce que l'article 63 le dit. N'est-ce pas ? On peut se réveiller, vous vous réveillez. Goma, nous nous réveillons, Calais, partout, là-bas, Kabare, nous nous réveillons. Rouchourou, Bouté-Bobé, nous nous réveillons, nous allons tous, nous allons au Rwanda. À part nos militaires. Parce que, on dit tout le monde, on ne dit pas les militaires, on dit tout le monde. Pourquoi on n'est pas allé au Rwanda tous comme ça, comme ça nous allons faire la guerre avec le peuple, le Rwanda, parce que le gouvernement Rwanda est comme ça. Bon, s'il faut nous exterminer, on Rwanda, nous allons tous. C'est la question qui le dit, non ? Est-ce que c'est interdit ? Non, selon vous, c'est aussi un moment propice pour fermer cette parenthèse. C'est aussi un moment propice, vrai et favorable pour le changement de la Constitution. Elle doit changer. Mais je pense qu'il y aura du temps pour s'assuriser les gens pour ce changement-là. Ce n'est pas du petit contact. D'abord, j'ai suivi le chef de l'État, il a dit, nous allons, à 2025, l'année prochaine, nous allons désigner une commission pour la rédaction d'une nouvelle Constitution. Et nous allons la soumettre au peuple. Et le peuple va décider, et comme ça, on va changer la Constitution. Voilà. Alors, avant de bien vouloir continuer de ces déclarations-là, parler également du développement des pays, on a fait savoir qu'ils ne dormaient pas, la réalité du terrain montre le contraire, ça on n'en fait pas débat. Parlons un peu de la guerre. Aujourd'hui, à Rwanda, des milliers de personnes ont voté Fatih, ont voté Félix Antti Seguetti, certes d'entraîner, murmurent aujourd'hui pourquoi ils ont voté et la guerre ne prenne pas fin. Moi, je pense que la guerre va vers la fin. C'est pas, c'est, là, toutes, toutes les guerres ne finissent pas de la même manière. N'est-ce pas que ce samedi, nous sommes encore à Rwanda. C'est à quoi de cette guerre-là ? Croyez-vous qu'on part à Rwanda pour seulement discuter des mariages, ou peut-être des, de, de, de faire part des, n'est-ce pas, pour d'ailleurs, ou peut-être pour anniversaire ? Non ! Nous allons pour discuter réellement la République. Pourquoi la République est menacée par le Rwanda ? Pourquoi vous, les Rwandais, vous menacez notre République ? Et de ce choc, Didier, il y aura une lumière qui va jaillir. Pendant qu'elle aime le droit avance, c'est une chose qui est inquiète pour aujourd'hui. Non, ça, c'est... Oui, peut-être que vous ne comprenez pas... Moi, j'ai pris cette provocation comme un fait pirement minaire. C'est un fait minaire pourquoi ? Ils ont voulu faire ça parce qu'ils savaient très bien que samedi, nous sommes encore à pourparler. Et ils ont réussi à les faire. Ils l'ont fait, nous l'avons d'abord repoussé. Qui vous dit que ce soir, nous ne pouvons pas aussi les repousser ? Mais ce n'est pas qu'ils ont été à Kalem, on les a repoussés le lundi. Ils sont revenus le mercredi. Qui vous dit qu'ils ne peuvent pas aussi revenir peut-être le jeudi ou le vendredi ? Ça, on est... Ça, c'est... J'appelle cela un fait minaire. Pourquoi ils partent menacer Kalem alors Goma est ici à côté ? C'est pourquoi j'appelle cela un fait minaire ? Quelque chose qui ne pèse presque pas. Avez-vous appris une seule déclaration du gouvernement congolais ? J'ai seulement appris la déclaration du président de l'Angola, M. Lorenzo, qui dit que le R23 est en train de violer intentionnellement les seuls. Mais la RDC est encore sous silence. Et ce n'est pas gratuit. C'est parce que la RDC, avec se dire, on sait où nous allons et qu'est-ce que nous devons faire pour cette guerre. Mais cela inquiète le peuple, M. Georges. Lorsque les peuples ne voient rien... C'est normal que le peuple soit inquiet. C'est normal. Mais là, est-ce que l'anguette, c'est l'anguette de qui donne la solution ? Résonnons à la solution, pas à l'anguette de qui donne la solution. Et c'est parce que la solution est en cours à Loanda. Même si on s'inquiétait, on voit que même prendre le kitjasa sous l'anguette de qui donne la solution. Mais je viens de dire, pourquoi nous aussi, peuples, n'avons pas aussi notre part dans cette histoire ? Mais nous, peuples, nous avons affaire. Pourquoi les peuples, chaque fois, toujours prendre la bière, chaque soir, alors que nous sommes agressés ? Résonnons aussi dans la solution. Soyons comme des Chinois. C'est aussi quelque chose de très important. Nous, peuples, nous avons aussi affaire. Vous savez, moi, j'ai toujours été très, très inguier quand on apprend que certaines personnes de Goma, on les a appréhendées en train de collaborer avec les rebelles. Est-ce que nous savons d'abord qu'est-ce que la RDC, notre pays, là où nous vivons ? Jusqu'au point que quelqu'un soit en mesure même d'aller vouloir se rallier à un Monyarwana. C'est inquiétant. Donc, il fait le contraire de ce que demande la Constitution. Cette Constitution ne vaut même pas la peine. Est-ce que cette Constitution aussi avait prévu qu'une telle personne qui se rallie aux rebelles, il faut les tuer, par exemple ? La Constitution, elle, a l'acte de faiblesse. Parce qu'un rebelle est traître et on ne doit pas jouer avec, on ne doit pas dire avec, oui. Voilà aussi ce que j'ai à dire. Je suis en train de réveiller le peuple, je suis en train de m'adresser au peuple, c'est là qu'il faut m'écouter. Ayez quand même aussi le courage. Et je vois aussi les gens de la diaspora. Vous ne faites que seulement critiquer, vous êtes à Paris, à Bruxelles, partout là-bas. Vous avez aussi à contribuer pour que cette République, notre patrie, soit la patrie, telle que nous l'avons été léguée par Lumumba. Est-ce qu'il y a un couloir aujourd'hui que le gouvernement a ouvert vers le peuple, messieurs ? Ou bien il y a l'écart entre le peuple et le gouvernement ? Vous avez concrets ? Moi je pense que le gouvernement n'a jamais, n'a jamais de rire à quiconque, de sinistre en force d'effacer pour faire échec à la rébellion, à l'agression. Maintenant, pourquoi les Wazalens ne sont venus ? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se faire les Wazalens, on va l'arrêter ? Pour vous dire que le peuple a le plein droit aussi de venir vers les gens qui combattent contre l'agression. C'est quoi que je vous dis ? Même nous, peuple, qui n'avons même pas d'armes dans nos mains, seulement ils marchent et nous allons au Rwanda. pieds nus. Ce n'est pas interdit et le gouvernement ne peut pas empêcher les gens dans cette histoire. Parce que c'est la question qui l'est dit. Article 203, clair, très clair. Dans la responsabilité du gouvernement, je finis par là, vous accusez le fait de ne rien faire. C'est quoi les actions du gouvernement aujourd'hui ? Je vous dis le gouvernement à Rwanda le lendemain. Vous voulez que je dise quoi ? Vous vous portez encore sur Rwanda, monsieur Vior ? Et pourquoi maintenant Rwanda est convoquée ? Donc il n'y a rien ? Les décisions de Rwanda ne sont pas respectées sur le terrain ? Non, 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 non. David dit, un féminin avait quand même ce qui est en train d'être vécu sur le terrain. Vous n'êtes pas directement lancé. Normalement, les vêtements sont les vêtements. N'est-ce pas que le Rwanda arrivait à Kassé, ils progressaient à aller vers le terrain ? Est-ce qu'ils l'ont fait ? Pour dire que Rwanda a quand même ce poids, il est en train de peser. Je m'en vais vous dire que de Kassé jusqu'à Boutembo, il y a environ 100 kilomètres. Et de Kibumba jusqu'à Goma, il y a environ 25-30 kilomètres. Pourquoi ils ne sont pas capables de venir par Kibumba et descendre ici la ville de Kassé ? C'est parce que le Rwanda pèse. N'est-ce pas ? Ça va. Merci beaucoup, les dames du WC. Nous sommes en affaires, mais c'est Georges, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.